J'en suis à ma 13e année en tant que porte-parole de la Fondation du cancer du sein. Je pense qu'à travers toutes les années, mon cheval de bataille à moi, ça a été de pouvoir parler du cancer sans avoir cette honte, cette gêne-là. De voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont comme « oui, bien sûr, je veux m'afficher en tant que femme atteinte, je veux m'afficher avec le sourire. » Quand j'ai commencé, cela n'existait pas. On ne faisait pas les choses de cette manière-là. Puis moi, ça, c'est ma plus grande réussite parce que quelqu'un qui est atteint, sa vie change autour, mais s'il est capable de le dire avec ouverture, autant à la famille que dans son milieu de travail, ça change complètement tout cet aspect de la communication et de vivre avec le cancer du sein. Parce que maintenant, c'est ce qu'on veut. On vit avec et on le transforme. Le plus beau cadeau que de travailler bénévolement pour une fondation, c'est qu'il y a une unicité qui se fait, un tissage qui se fait entre nous. C'est ça le tissu social, c'est les gens qui t'entourent, qui font que tu te sens supportée. Donc, on est toutes et tous là pour se supporter les uns les autres. Et les histoires que j'entends, elles sont toutes aussi touchantes les unes que les autres. Donc, ça enrichit beaucoup ma vie. La Fondation, c'est une gang de gars, de filles qui travaillent tellement fort pour pouvoir supporter les gens, les familles aussi, qui sont touchées de près ou de loin par le cancer du sein. Donc, ça fait bien, bien, bien du monde, bien de l'entourage. Alors, nous, on est là pour adoucir la vie de ces gens-là de différentes manières. Donc, amener, évidemment, de la recherche, du soutien, du support émotif également, du support financier aussi, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis ça, bien, dès que vous venez à un événement pour la Fondation, vous vous en rendez compte tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada